Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des aoutas. Donc, on est fin mai début juin et avec les chaleurs qu'on a eu au mois de mai, les aoutas sont déjà sortis. En général, on commence à se manifester un petit peu plus tard dans la saison. Mais là, j'ai un beau-fils qui attire littéralement les insectes et s'il y a un insecte qui est présent, t'es tranquille, il se fait piquer. Donc, on a eu déjà la sortie des moustiques tigres. Je ne sais pas si vous avez été voir la vidéo sur le piège à moustiques tigres qui est très, très simple à mettre en place et efficace. Donc, il a été piqué par les moustiques tigres. Et puis, l'autre jour, il était ici dans le jardin et il s'est fait avoir par des aoutas. Donc, les aoutas sont déjà de sortie alors qu'on est, quand je tourne cette vidéo, on est le 31 mai. Donc, eh bien, on va falloir qu'on sorte un petit peu l'artillerie pour les aoutas plutôt que prévu. Et alors, moi, je suis un adepte des huiles essentielles depuis de nombreuses années. Donc, j'ai une belle collection de flacons d'huile essentielle. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut utiliser au jardin. Enfin, au jardin, pas forcément au jardin, mais quand on est à la maison, c'est souvent quand on se trouve dans l'herbe ou dans le jardin qu'on attrape des piqûres d'aouta. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut utiliser. Enfin, ce que moi, j'utilise et qui, globalement, est plutôt efficace. Alors, moi, je ne suis pas trop sujet à ça. Je ne sais pas si j'ai un répulsif naturel pour les insectes, mais je me fais bien moins piquer que mon beau-fils, par exemple. Juste pour rappel, donc l'aouta, c'est quoi ? Ce qu'on appelle laouta, en fait, c'est la larve d'un acarien qui se trouve généralement dans l'herbe et en fait, qui vient pondre ses larves, ses œufs sous la peau. En général, on en a pour une bonne semaine à ce que les démangeaisons passent. Donc, on a un petit bouton rouge qui est très, très agaçant parce que ça démange énormément. On a tendance à se gratter. Donc, ça bouge derrière. L'autre jour, il y a eu un brocard, un mal de chevreuil qui est passé juste là alors que je faisais mes semis ici. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, quand on sait qu'on est sujet au problème d'aouta, là, idéalement, on va prévenir le problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser en huile essentielle ? Donc, juste aussi un petit rappel sur les huiles essentielles. Vous faites des essais avant, vous prenez vos précautions. Certaines personnes ne supportent pas les huiles essentielles. Donc, on a les hydrolats qui sont un petit peu moins brutaux, je dirais, un petit peu moins chargés, un peu moins concentrés, quoi, qui peuvent être utilisés. Ou alors, à ce moment-là, vous allez diluer ça avec un support, une huile, peu importe laquelle, à 20-30%, ça permettra de diluer un peu le concentré d'une huile essentielle. Faites attention avec les huiles essentielles. Enseignez-vous sur ce que je vais vous dire. Faites des essais sur votre peau avant de les utiliser comme ça abondamment. Donc, pour prévenir, de tête, et ce que nous, on va utiliser ici, on va utiliser de la lavande, du lavandin, éventuellement, en répulsif. Lavande, lavandin, eucalyptus, eucalyptus, croné, éventuellement de la menthe. Alors, attention, la menthe et la peau. Voilà, c'est des choses qu'on a aussi. Du quitterie aussi peut être utilisant en tant que répulsif. Globalement, si vous avez une de ces huiles-là, vous pouvez l'utiliser. C'est des huiles qui sont très, très communes et qu'on trouve un petit peu partout. Encore une fois, moi, je produis l'essentiel bio. Parce que, il y aura un concentré d'une plante, si elle est chargée en produits chimiques, par du principe qu'on va extraire aussi du produit chimique, qu'on va reconcentrer. Donc, privilégier une huile essentielle bio, ce n'est pas beaucoup plus cher qu'une huile essentielle. Donc, voilà, pour prévenir l'avant, l'avant d'un, les citronées, les titres, les menthes, les menthes, les menthes des chambres, les menthes poivrées, les menthes vertes, en fonction de ce que vous avez sous la main, à appliquer sur ou diluer, en fonction, encore une fois, à vous de voir. Si vous n'êtes pas pour les huiles essentielles et que vous préférez un traitement un peu plus allopathique, vous avez, moi, ce que j'utilise, que j'emmène en randonnée, que j'utilise une fois, d'ailleurs, qui est très, très efficace, c'est le 5 sur 5. Donc, il y a le 5 sur 5 classique et le 5 sur 5 tropical. Moi, j'emmène avec moi le 5 sur 5 tropical en randonnée pour tous les moustiques et les bestioles. j'aurais pu s'embêter. C'est vrai que je l'utilisais une fois dans un sous-bois où on avait des espèces de bestioles qui nous piquaient et une fois piquée, elle ne venait plus. Donc, sur 5 tropical, c'est aussi très, très efficace comme respulsif à tout ce qui est insecte. Et puis, si tu ne t'es pas garanti avant et que tu t'es fait avoir, il y a la... huile essentielle, en tout cas, il y a la lavande aspic qui fonctionne sur tout ce qui est toutes les piqûres d'insectes en particulier, qui va apaiser au moins la démangeaison parce que, de toute façon, comme je l'utilisais, tu en as pour une bonne semaine à avoir des démangeaisons. Donc, il y a un petit flacon d'huile essentielle de lavande aspic qui est indispensable sur tout l'été pour tout ce qui est piqûres d'insectes, etc. et impliquer plusieurs fois dans la journée sur les boutons et ça soulage pas mal, quoi. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour les aoutas et des traitements naturels que des trucs de la pétrochimie. si tu utilises d'autres produits pour te prémunir pour lutter contre les démangeaisons, etc. N'hésite pas à laisser, bien sûr, un petit commentaire à partager tout ça et n'hésite pas si cette vidéo t'a plu, bien sûr, à t'abonner à mettre un petit pouce à donner la musique. Je te laisse et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501